bonjour à toutes et à tous aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo aujourd'hui on va faire un point mercato tout simplement voilà milan a acheté un nouveau un nouveau défenseur central venant du du mexique j'allais dire de l'argentine marco pellegrino et on va parler d'autres situations de mercato du point de vue des départs donc voilà milan a acheté marco pellegrino c'est un joueur de 21 ans venant du de l'argentine j'en avais déjà parlé dans une autre vidéo il est enfin venu après et après beaucoup de négociations voilà il a aussi le passeport italien d'où le mot marco pellegrino voilà parce qu'on est en argentine ya beaucoup d'italien voilà ça m'étonne pas le nom de famille comme ça ben venant d'un argentin donc c'est un défenseur central apparemment qui est très agressif dans le sens où il fait un peu comme tomori le fait ou tuyau c'est à dire c'est il aime bien se aller monter jusqu'au milieu de terrain pour aller essayer et essayer d'intercepter les balles et voilà c'est un jeu que pioli aime beaucoup voilà il aime beaucoup ce style de profil de défenseur central et autant de romagnoli c'était compliqué de mettre en place ce style de jeu parce que romagnoli est un joueur lent et à chaque fois qu'il essayait d'anticiper les ballons en montant jusqu'à la moitié de terrain faisait beaucoup de fautes et se prenait beaucoup de carton jaune donc voilà ça c'est pour la petite anecdote je sais pas si vous vous en souvenez donc là ça serait ça serait un joueur intéressant voilà après c'est un joueur jeune et prendrait la place de gabia qui est parti en prix au villa real donc voilà au moins on est couvert on prend pas de risques après il peut devenir un futur grand joueur comme tuyau de base on l'avait acheté c'était pas pour être titulaire on l'a acheté au final maintenant c'est un titulaire on peut pas le bouger de cette place donc voilà bon encore une fois si je fais la vidéo dans la salle de bain c'est que je suis en vacances donc voilà après ça reviendra à la normale donc voilà il a pris numéro 31 c'était l'ancien numéro de de stam je sais pas si vous avez connu c'est un joueur hollandais chauve je crois que c'était un hollandais un grand défenseur central de l'acé milan donc voilà on lui souhaite de réussir à l'acé milan ben déjà pour nous et ça et pour sa carrière ça serait nickel donc situation mercato milan toujours à la recherche d'un numéro 9 du goût et d'un humeur qui reparlent de ta rémy mais dit ta rémy donc on va voir les prochains jours on est le 23 il reste à peu près huit jours de mercato on va voir ce qui va se passer il ya tout qui peut être chamboulé durant ces derniers jours suffit qu'il y ait un joueur du milan qui qui partent style c'est les makers parce que voilà en parlant de départ il ya betty sévi qui voudrait c'est les makers mais après c'est compliqué parce que c'est betty sévi traverse une situation économique compliquée apparemment de ce que j'ai entendu selon le journaliste carlo pelle gatti un journaliste italien donc il voudrait le joueur en prêt avec option d'achat mais c'est pas ça c'est une opération qui plaît pas là c'est milan donc voilà mais apparemment il aurait des le betty sévi aurait déjà l'accord avec cellemakers donc à voir qu'est ce qui va se passer dans les prochains jours c'est les makers pour moi il est temps qu'ils partent et voilà s'il part c'est quand même un joueur que j'aimais bien après en termes de qualité on alors on l'a surpassé avec les arrivées de boulezic et de chocouez et même voir romero qui peut être un futur grand joueur donc voilà voir dans les prochains jours colombo apparemment aurait renouvelé son contrat jusqu'en 2028 mais après il faut voir s'il est rentré dans un club de série à style monza où il restera avec nous à voir alors en soit milan terme de du mercato on avait besoin d'un d'un élit droit on a pris poulezic et chocouez et on avait besoin d'un double du doublure pour léao on a pris aucun fort on a pris aussi un petit joueur qui peut devenir une pépite style romero aucun fort peut jouer avant centre mais c'est pas ce qu'il nous faut il fallait acheter un joueur à la place de tonali on a pris love to cheek mais si c'est pas du tout on se trouve c'est pas le même profil on a pris reinders aussi après ce qui en soit ce qu'il manquerait ses défenseurs gauche de faire partir balle autour et sauf qu'il ya eu un problème dans la transaction avec verder brem du coup à voir si ça ça peut se débloquer dans les prochains jours et on verra bien ça serait bien qu'on puisse prendre un défenseur gauche bas milieu terrain la place de kronich ça pour l'instant ça n'a pas toujours été pris et un numéro 9 du coup pour l'instant il nous manque 3 3 postes vu que le défenseur central vient d'être acheté donc voilà on va voir genre peut-être je vous tiendrai au courant dans les prochains jours après je vous garantis pas grand chose parce que je serai en vacances jusqu'au 30 du coup encore une fois de un autre endroit du coup du coup voilà bon si vous de la vidéo vous a plu à liker partager commenter et à la prochaine cha chao